C'est ainsi qu'un beau matin, il entreprit de réparer la pompe. Toujours plein de bonne volonté, Babe se mit en tête de l'aider. Mais le sort, chers amis, en décida autrement. Notre cochon devait bientôt apprendre le sens de ses mots cruels, lourds de regrets, si seulement... Si seulement il n'avait pas été si maladroit. Si seulement un cochon et une pompe ne pesaient pas plus lourd qu'un fermier. Si seulement ce dernier n'avait pas heurté la planche en remontant et ne s'était pas coincé les doigts en haut. Si seulement la pompe n'était pas tombée au fond du puits. Et si seulement le pauvre fermier avait eu la présence d'esprit de s'agripper à la corde. Maître ! Maître ! Maître ! Maître ! Maître ! Jamais Beb ne regrettera autant, dans sa vie si courte, de ne pas pouvoir se faire comprendre par des humains, ne serait-ce que pour dire pardon, maître. Pardon, maître. Avant que le malheur ne s'abatte sur son mari, Madame Oguette ne cessait de s'affairer. Toujours en train de peiner, plumer et pétrir, mais désarmée, obligée de le soigner et de régler les factures, elle s'aperçut que dans la vie, il fallait batailler beaucoup plus qu'elle ne l'avait imaginé. Un certain jour, deux hommes se présentèrent, vêtus de costumes sombres, deux hommes au teint pâle et au regard sans âme. De tels individus ne pouvaient venir que d'un seul endroit, une banque. Sous-titrage Société Radio-Canada